salut à tous on continue avec astérix et on s'était arrêté ici il y avait caligulaminus qui annonçait à caius bonus qu'il avait le secret de la force des gaulois c'est une potion magique d'accord donc il annonçait un scoop il annonçait un scoop une information absolument incroyable et nouvelle et surprenante probablement d'accord j'ai le secret de la force des gaulois c'est une potion magique ou alors réaction de caius bonus qui on pourrait dire encore une fois qui en jette sa nourriture d'accord il interrompt complètement son repas l'information est tellement intéressante et tellement de nouvelles d'accord elle est tellement elle apporte quelque chose potentiellement de très très bi très très bon pour lui parce que lui bien sûr il veut il veut pouvoir battre les gaulois donc il a envie de savoir de pouvoir identifier quel est leur secret donc peu importe ce qu'il est en train de faire il va arrêter ce qu'il est en train de faire d'accord il va interrompre son repas donc il en jette sa nourriture et il dit où est cette potion d'accord où est cette potion et caligulaminus qui répond là et il fait quoi en fait avec son doigt il montre en fait son estomac d'accord c'est son estomac parce que bien sûr il a avalé la potion donc la potion se trouve dans son estomac donc voilà où est cette potion juste remarquer que le ou ou quand il ya un accent c'est le ou de l'endroit d'accord donc pour moi je le fais pour moi pour réviser par exemple qu'o va dis ok qu'o va dis gaulois ou va tu gaulois ce serait un ou avec un accent d'accord si vous avez juste ou sans accent ça veut dire que c'est plutôt ou bien d'accord je sais pas tu veux du tu veux de l'eau ou tu veux du café tu veux de l'eau ou bien tu veux du café d'accord donc c'est les deux les deux le sont ou mais c'est pas le même mot suivant si on met un accent ou pas voilà c'est juste une information bonus petit commentaire orthographique ok là on a un caeus bonus qui prend caligula minus par par la main il le prend par la main ils sortent de la tente et lui dit vient caligula minus je veux voir les effets produits par cette potion vient caligula minus je veux voir les effets produits par cette potion donc viens avec moi caligula minus d'accord moi je veux voir les effets un peu les le pouvoir que te donne la potion d'accord les effets qui sont produits par cette potion j'ai pas l'impression que je dois particulièrement expliquer ça je pense que c'est relativement simple mais en gros voilà les effets produits par cette potion le pouvoir la force ou les conséquences qu'ont cette potion sur toi maintenant étant donné que tu en abus viens caligula minus je veux voir les effets produits par cette potion et on voit caligula minus qui le suit alors on va dézoomer un peu sinon on voit pas tout allez on va se mettre un 250 ouais c'est pas idéal allez je vous la montre en entier d'abord puis après on zoomera un peu voilà là vous avez la vignette dans son ensemble d'accord on a des gardes romains sur la gauche caüs bonus là et caligula minus allez on zoom un peu donc là on a caüs bonus qui dit balais d'accord donc pas battler attention le t là n'est pas prononcé un balais c'est le verbe se battre d'accord ou bien même plutôt battre battre quelqu'un battre quelqu'un ça veut dire qu'il y a une confrontation et on gagne d'accord si moi je joue au tennis contre vous et que je vous bat ça veut dire que j'ai gagné d'accord ça veut dire que a priori j'ai mieux joué que vous d'accord je vous ai battu je vous bat au tennis d'accord donc là il lui donne un ordre en fait caüs bonus il donne un ordre à caligula minus est en gros il dit balais ça veut dire tu dois te battre contre eux et tu dois gagner tu dois les dominer tu dois gagner d'accord donc balais balais et caligula minus qui a priori est un homme plutôt de petite taille pas très imposant ok au niveau physique dit bon et on voit qu'il se retrousse les manches d'accord ça c'est ce qu'on appelle se retrousser les manches et souvent c'est un petit peu une image pour dire on se prépare au travail d'accord se retrousser les manches donc il se retrousse les manches et dit bon ok je vais faire ce que tu me demandes de faire balais bon et là on a justement les gardes romains qui ont été désignés en fait comme les victimes de la force de caligula minus peut-être on va voir qui sont dans un premier temps un peu surpris j'imagine j'imagine que l'adjectif serait surpris et on va voir par la suite que en fait ils éclatent de rire d'accord ils éclatent de rire d'accord donc il y en a un premier à gauche qui dit lui nous battre d'accord lui nous battre donc en gros caligula minus là le mec là bas nous battre d'accord gagner contre nous dans une confrontation physique mais quelle blague tu n'es pas sérieux c'est pas possible d'accord c'est une blague c'est impossible l'autre celui qui est juste à droite dit par jupiter c'est trop drôle d'accord donc ce sera un équivalent de oh mon dieu c'est beaucoup trop drôle c'est très très drôle d'accord c'est c'est absurde de s'imaginer que caligula minus d'accord ce petit personnage peut nous dominer nous qui sommes plus grand plus baraque d'accord ils sont plus musclés ils sont plus imposants physiquement ils sont plus baraque ouais ils sont plus musclés ils sont plus carrés ils sont plus imposants physiquement d'accord pas jupiter c'est trop drôle on a lui qui rigole mais qui dit rien et lui qui dit ave caligula minus morituri te salutant ok alors si vous êtes si vous parlez latin n'hésitez pas à corriger la prononciation ave caligula minus morituri te salutant c'est comme ça que je le lirais alors là c'est c'est une allusion en fait à quelque chose qui a été dit dans l'histoire et j'ai regardé donc ave caligula minus donc ça on commence à le connaître c'est salut caligula minus ou je te salue je te salue caligula minus et morituri te salutant c'est du coup ceux qui vont mourir te salut ceux qui vont mourir te salut et en fait j'ai regardé a priori c'est une phrase qui a été utilisée dans l'histoire à un moment où des gens étaient condamnés à mort d'accord ils étaient condamnés à mort mais ils devaient combattre d'accord ils devaient combattre dans un espèce de spectacle et ils savaient qu'ils allaient mourir mais on les utilisait pour pour un spectacle en fait pour divertir les gens donc ils savaient qu'ils allaient mourir ils étaient condamnés à mort et il semblerait qu'un groupe de personnes auraient dit ave césar morituri te salutant donc en gros bonjour césar ceux qui vont mourir ou ceux qui sont condamnés à mourir te saluent voilà a priori n'hésitez pas à regarder plus parce que je suis pas du tout spécialiste et si vous connaissez bien l'histoire romaine n'hésitez pas à rajouter un peu à complémenter l'explication mais donc là en fait c'est complètement ironique c'est comme ça que je le comprends si vous avez une autre interprétation n'hésitez pas encore une fois à rajouter quelque chose dans les commentaires mais pour moi c'est parfaitement ironique parce qu'en gros c'est comme si eux étaient des condamnés à mort d'accord eux sont condamnés à mort parce qu'ils vont se battre contre Caligula Minus et bien sûr que ils considèrent que Caligula Minus est parfaitement inoffensif d'accord il est inoffensif Caligula Minus ça veut dire qu'il n'est pas dangereux il n'est pas fort il n'est pas puissant il n'est pas bon en confrontation physique d'accord donc en fait il trouve ridicule de se dire qu'ils sont en danger donc de manière ironique ce romain là dit je te salue Caligula Minus nous sommes condamnés à mort et nous te saluons d'accord donc c'est très très ironique en fait ils sont en train de se moquer de Caligula Minus et même indirectement ils sont aussi en train de se moquer de Caius bonus qui donne l'ordre à Caligula Minus de les battre allez lui nous battre pour Jupiter c'est trop drôle avec Caligula Minus moriturite salutante alors bulle suivante voilà donc visiblement il y a des gens qui se font on pourrait dire qui se font casser la gueule d'accord il y a de la bastonnade il y a de la baston il y a de la confrontation physique il y a du combat et le résultat messieurs dames regardez bien on voit en effet Caligula Minus d'accord qui grâce au pouvoir de la potion magique a pu se débarrasser de ses romains beaucoup plus grands beaucoup plus puissants physiquement que lui d'accord il dit et voilà probablement en faisant ce mouvement de la main d'accord et voilà le job est fait le travail est fait voilà de la bosogne toute faite d'accord c'est de la bonne bosogne si vous avez suivi un peu l'Ukiluk je pense que c'est des mots qui doivent un peu vous rappeler quelque chose et voilà c'est de la bosogne terminée d'accord du travail un job un job qui est terminée un travail qui est fait job c'est un anglicisme mais on l'utilise beaucoup c'est de la bosogne terminée d'accord et voilà le travail est fait et qui a eu ce bonus qui dit prodigieux d'accord prodigieux alors je vous ai mis des 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 synonymes de prodigieux alors synonyme c'est pas exactement toujours le même sens mais ça va à peu près dans le même sens synonyme c'est qui a la même signification petit rappel donc prodigieux à peu près le même sens fantastique merveilleux miraculeux ok surnaturel d'accord c'est prodigieux c'est fantastique c'est merveilleux c'est miraculeux c'est surnaturel ok voilà je vais mettre juste des vues comme ça je vois petit à petit que j'ai fait les commentaires voilà c'est prodigieux d'accord clairement caillus bonus est extrêmement surpris et impressionné d'accord il est très très impressionné par le pouvoir de cette potion magique d'accord visiblement visiblement elle a un pouvoir absolument incroyable c'est épatant on pourrait dire que c'est épatant épatant d'accord e accent aigu p a t a n t épatant très très surprenant dans un sens positif d'accord waouh c'est épatant à c'est épatant c'est épatant c'est épatant vous pouvez dire les deux c'est c'est épatant c'est épatant alors ça impressionne beaucoup et s'ensuit une petite conversation qui a eu ce bonus qui dit l'ennui c'est que nous n'avons pas la potion sous la main pour pouvoir en étudier les ingrédients l'ennui c'est que nous n'avons pas la potion sous la main pour pouvoir en étudier les ingrédients donc le problème l'ennui c'est la même chose que le problème là d'accord le problème c'est que on n'a pas la potion sous la main alors avoir quelque chose sous la main c'est avoir quelque chose proche de soi disponible d'accord par exemple moi là j'ai une bouteille sous la main regardez là j'ai une bouteille d'accord donc au sens propre ouais au sens propre j'ai une bouteille sur ma main d'accord mais au sens figuré si ma bouteille elle est juste là à côté de mon micro ah ouais j'ai une bouteille sous la main j'ai une bouteille qui est proche de moi et qui est disponible d'accord ou bien par exemple des écouteurs d'accord j'ai mes écouteurs là sous la main ouais j'ai des écouteurs sous la main tu as besoin d'écouteurs ouais j'en ai sous la main si tu veux tu veux que je te les prête ok d'accord avoir quelque chose sous la main avoir quelque chose proche de soi qui est disponible donc là il dit le problème c'est que nous n'avons pas la potion sous la main d'accord nous on n'a pas accès à la potion on l'a pas on n'a pas une bouteille de potion sous la main pour pouvoir en étudier les ingrédients et donc le en l'a encore une fois il reprend l'idée de la potion donc on peut pas étant donné qu'on n'a pas de potions disponibles on peut pas étudier les ingrédients de la potion d'accord le en il reprend un peu l'idée de de la potion on n'a pas de potions disponibles donc on ne peut pas étudier les ingrédients de la potion et caligula minus qui dit et non et non qui ah bah oui c'est vrai ça on est un peu embêté on connaît du coup le secret mais en fait on ne sait pas comment préparer cette potion voilà fin de la vidéo dans les commentaires s'il vous plaît laissez moi simplement l'ennui c'est que d'accord c'est une bonne expression pour utiliser un synonyme de pro le problème c'est que l'ennui c'est que d'accord l'ennui c'est que vous pouvez simplement me mettre l'ennui ça va très bien ou même vous pouvez simplement me mettre n'importe quel émoji vous pouvez me mettre l'émoji ou l'émoji hippopotame ou l'émoji lion ou l'émoji chat qui fait un peu peu importe si vous laissez déjà un commentaire c'est absolument génial merci beaucoup oubliez pas de liker la vidéo un grand merci à toutes les personnes qui me soutiennent paypal patreon ko-fi sur youtube revolut wise merci beaucoup je reçois des dons régulièrement et ça fait vraiment chaud au coeur ça fait plaisir on se voit dans le prochain épisode à plus ciao merci à tous Sous-titrage ST' 501